En un instant, tout se purifie. Mes enfants, paix, amour et grâce soient avec vous. Je suis avec vous pour vous parler à cœur ouvert et pour vous inviter à l'amour. Je suis votre Jésus, votre Sauveur, celui qui vous a racheté. Alors que le monde va s'emplissant de mal, moi je vous appelle en ce cénacle pour vous dire comme est grande ma miséricorde. Il y a ceux qui m'invitent à châtier et me présentent une solution à prendre. Comme si tout n'était pas entre mes mains, je déplore cette attitude. Moi j'agis autrement, j'appelle, j'invite, je pardonne et je sanctifie ceux-là même, qui hier encore furent la cause de grands maux. Moi je veux user de miséricorde et de pardon. C'est vous qui devez me contraindre à agir en ce sens, en conduisant au salut même les pécheurs les plus endurcis. Prière et amour, amour et prière, contraignent mon cœur à abattre les barrières que les hommes ont élevées entre eux et moi. Moi j'aime les âmes, mes enfants. Le démon fait tout ce qu'il peut pour les arracher de mes mains, mais la prière et l'amour de Dieu et du prochain enchaînent le démon, de manière à le rendre inoffensif. Il est comme un chien qui aboie sans pouvoir infliger une seule griffure aux âmes, si celle-ci prie et aime. Moi je désire vous faire donc de l'amour qui flamboie dans mon cœur. C'est précisément pour cela que je suis venue dans le monde. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai désiré et voulu ce cénacle. C'est ici que j'appelle mes bien-aimés et que je fais comprendre comment faire pour aimer. On ne peut pas aimer qu'en parole. L'amour n'est pas seulement un sentiment plus ou moins manifeste, il est quelque chose de plus grand qui se transforme en action. Quand on s'est aimé, rien ne devient pesant. Il n'est pas de maman, si elle aime vraiment, qui regrette de devoir se sacrifier pour son enfant. Le sacrifice est la manifestation de l'amour. Dites-moi, si vous ne m'aimiez pas, Viendriez-vous ici et resteriez-vous en prière durant un laps de temps aussi prolongé ? Oui, vous m'aimez. Et moi, à l'instar de celui qui a besoin d'une pièce d'or pour réaliser une grande œuvre, je vous demande, minute après minute, de grandir dans l'amour envers Dieu et envers le prochain. Cela vous semble-t-il si difficile ? Mais ne vous ai-je pas dit que je veux un incendie d'amour ? Si vous saviez, comme il est utile de brûler d'amour, là où arrive ce feu, il détruit tout et purifie tout. Au manquement quotidien, vos chutes si nombreuses et faciles sont les immondices qui souillent votre âme. Mais vous avez un moyen très facile, à la portée de tous, pour pouvoir les effacer. Un acte d'amour intense, un incendie, et en un instant, tout se purifie parfaitement. Quand un enfant offence son père et s'en repend, souvent il ne trouve pas le cœur de son père disposé au pardon. Mais le cœur de Dieu est tout amour, jeté dans cette fournaise de charité tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui ne convient pas à un enfant de Dieu, et tout sera purifié. Vous, pensez-vous que la Madeleine est accomplie de grandes actions avant de se jeter à mes pieds ? Non, elle avait semé de péchés les jours de sa vie, mais au moment où, rentrée en elle-même, elle m'a mort, pour moi il n'existait que cet acte d'amour parfait. J'avais tout oublié. Le bon larron avait-il semé sa vie de bonnes actions ? Non. Vols, homicides, péchés et rien d'autre. Moi, je demande un acte d'amour, qui peut et doit être un incendie d'amour. Vous, vous me diriez, si ensuite on retombe, moi je vous relève, mes enfants. Mais sachez que lorsque l'on commence à aimer sérieusement, il est difficile de revenir en arrière. Cela sert pour vous et pour les autres. Vous aimez et vous vous purifiez. Vous purifiez l'air, les familles et la société. Vous, vous savez quel fut mon message ? Aimez, aimez-vous. Travaillez pour les âmes afin qu'elles croient ma miséricorde et répondent à mon appel d'amour. Soyez infatigable. Travail et prière, prière et travail toujours pour tous les hommes, spécialement pour ceux qui sont loin de Dieu. Quelquefois, dans vos familles, vous vous sentez seul parce que les autres, ceux qui vous sont chers, ne pensent pas comme vous. Ils vous considèrent parfois comme des ennemis. Alors, n'oubliez pas ce qui vous a été dit dans l'Évangile. Je séparerai le père de ses fils, la mère de ses filles, la belle-mère de sa belle-fille. Si ces divisions existent, c'est bon signe pour vous. L'opposition doit vous faire penser que vous êtes dans la vérité, et avec une charité et une tendresse infinie, mais aussi au nom de Jésus, et donc, avec fermeté, vous devez défendre les vérités pour lesquelles s'est créée la division. L'amour que vous désirez maintes fois me manifester dans la ferveur de vos prières, apportez-le à ces enfants, qui, précisément à cause de mon nom, se sont séparés de vous. Ceux que vous aimez reviendront à votre cœur. Mes enfants reviendront à moi. Mes enfants, je vous aime et je vous bénis. J'étends cette bénédiction à vos familles, à votre nation, à l'Église toute entière. Je bénis toutes les âmes qui, animées d'un esprit apostolique, travaillent avec un zèle infatigable et sèment ma parole un peu partout. Je bénis mes épouses qui, aux biens matériels et aux distractions mondaines de tout genre, ont substitué leur entretien avec l'Époux céleste. Leur récompense dans les cieux sera si grande qu'elles ne devront vraiment rien regretter. Je bénis ceux qui, aux côtés de mon instrument, le soutiennent de leur travail, de leur affection et de leur prière. Celui qui travaille avec l'apôtre aura la récompense de l'apôtre. Je bénis ceux qui travaillent pour défendre la sainteté de la famille et du mariage. À tous et à chacun, mon embrassement de paix. c'est calme. ...